Moi, je me dis un petit peu, si on peut faire en sorte qu'être en tandem en Divali, ça soit cool, on aura gagné en vrai. Parce que tu vois, c'est beaucoup de sacrifices sur l'année, sans me jeter des fleurs, etc. Mais on se sacrifie beaucoup, les triathlètes, on passe énormément de temps à l'entraînement. Pas que nous, tous les triathlètes, on passe du temps à l'entraînement pour au final une journée qui va durer peut-être des fois 6 heures, des fois 10 heures, des fois 16 heures. Mais voilà, on laisse quand même du temps de vie à tout ça. Et si ce qu'on en retient à la fin, c'est un binôme qui passe une ligne d'arrivée et que c'est incroyable et qu'en même temps, c'est ultra cool de faire ça. Jackpot ! L'épisode, je le dédie à ma sœur, petite extraterrestre comme Théo, qui a mis tant de sens et de tendresse au cœur de nos vies. Sophie, où que tu sois, dans tes nuages, écoute ça, je crois que tu vas adorer. Bonjour Valentin ! Bonjour, bonjour Anne Bé ! Bonjour Théophile ! Oui, il fait signe de la main, c'est bon, il est prêt aussi ! Voilà, aujourd'hui j'ai un immense plaisir de m'être déplacée jusqu'à Fontainebleau pour venir voir Valentin et Théophile chez eux, pour pouvoir faire l'interview en présentiel parce que leur histoire me rappelle pas mal la mienne et donc ça m'a beaucoup touchée et je trouve ce qu'ils font absolument formidable, donc j'avais très 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 envie de les rencontrer, eux et leur très accueillante famille qui nous entourent et on va commencer une interview pour connaître un peu plus cette belle histoire. C'est parti ! Vous faites des Ironman ensemble ! C'est ça ! Et donc, ce qui n'est pas banal, c'est que tu fais ça avec ton frère Théophile. Dis-moi, dis-moi ! Alors, avec Théophile, effectivement, on fait du triathlon ensemble depuis un certain temps et donc la particularité de notre binôme, c'est d'être un binôme en divalide. Donc, c'est un format de course qui est nouveau, enfin maintenant ça fait huit ans qu'on fait ça, mais c'est un format de course un petit peu nouveau. Et donc, j'accompagne Théophile dans les courses que l'on fait ensemble. Donc, pour les triathlons, je tracte un bateau pour la partie natation. En vélo, on a un tandem, donc lui est à l'avant et moi je suis à l'arrière. Et en course à pied, il est installé dans une poussette que je pousse. Et donc, Théophile est la partie un peu mentale de notre binôme et moi je suis plus la partie physique. Explique-moi ! Alors du coup, Théophile, il est donc atteint d'un polyhandicap plutôt lourd, qui ne lui permet pas de pratiquer le sport et le triathlon en tant que tel. Et donc, la seule manière qu'on a de pouvoir vivre ces aventures-là ensemble, c'est de pouvoir l'emmener avec moi. Et donc, là où probablement j'aurais jamais fait ce genre de course tout seul, lui est d'un support mental énorme. Et je dirais même que c'est grâce à lui, je pense, que je vais au bout de chaque course. Et donc, voilà, on a commencé par des tout petits formats. Et aujourd'hui, on arrive effectivement à finir des formats qui sont appelés les Ironman. Et donc, qui représentent 3800 mètres de nage, 180 kilomètres de vélo et 42 kilomètres à pied. Ouais ! Ça ressemble tout à fait à ce que je fais habituellement sur un an, oui. Bon alors, pour ce week-end à Paris, j'ai été bien distraite parce que d'habitude, j'enregistre à l'avance les questions de mes petites filles. Enfin, je dis à l'avance, en général, ça se passe le matin même, juste avant qu'elles aillent à l'école. Et je mets tout le monde en retard parce que j'ai oublié de les enregistrer la veille. Soit ici, donc, j'ai dû réenregistrer les questions de mes petites filles en étant en retour de Paris. Je les ai envoyées à Valentin qui m'a renvoyé les réponses. Et donc, voilà, comme ça, vous avez l'explication de pourquoi le son de la voix de Valentin va un peu changer sur ce petit extrait. Maintenant, vous allez entendre la question d'Amandine, 6 ans. Est-ce que vous n'êtes pas fatigué quand vous faites du sport ? Alors, évidemment, on est extrêmement fatigué. Plus les formats triathlons sont longs, plus on est fatigué. Généralement, après un Ironman, par exemple, moi, je suis incapable de marcher pendant au moins deux jours. Et Théophile, c'est pareil, il est KO, il dort beaucoup. Donc vraiment, on est comme tout le monde, on n'est pas des surhommes. Même si parfois, on veut nous faire le croire, au contraire, quand on nous envoie des messages, mais non, non, on est des gens tout à fait normaux. Et du coup, quand on s'entraîne, évidemment, c'est pour préparer ça et essayer que le corps le digère le mieux possible. Donc voilà. Ah donc, toi, le faire sans lui, c'est quelque chose que tu n'envisagerais même pas, alors ? Eh bien, en fait, on a commencé ensemble. Moi, j'ai toujours fait du sport depuis que je suis jeune, mais j'ai commencé le triathlon avec Théophile. Enfin, pour être précis, on a commencé la course à pied en même temps avec Théophile. J'avais 24 ans et lui, on avait un peu moins de 20, donc en 2013. Et donc, de course à pied en course à pied, on a commencé à faire des 5 kilomètres, des 10 kilomètres, puis des semi-marathons jusqu'au marathon. Et à un moment donné, on s'est dit, pourquoi pas se mettre au vélo et pourquoi pas nager ensemble et pourquoi pas faire des triathlons. Et en fait, c'est une vidéo de la team Hoyt, qui est un père et son fils qui sont aujourd'hui retraités, qui avait participé au championnat du monde à Hawaï. Du coup, quand j'ai vu cette vidéo, je me suis dit, mais si lui, il est capable de le faire, nous, on peut le faire aussi. C'est venu comme ça, donc il y a maintenant 8 ans. Et du coup, maintenant, tous les ans, on remet le couvert. Wow, trop, trop, trop génial. Oui, c'est vrai, je pense que je l'avais vu aussi, celui dont tu parles. Je trouvais ça méga inspirant. Exactement. T'en as fait quelque chose. Je pense que c'est un peu toujours comme ça dans la vie. En tout cas, pour moi, c'est qu'on peut rêver de beaucoup de choses, mais si on ne met pas en place ce qu'il faut pour y arriver, évidemment, les rêves resteront des rêves, on ne les vivra pas. Et donc, moi, assez rapidement, j'ai acheté du matériel pour me dire, il faut qu'on s'y mette, ce n'est pas le tout. De voir des vidéos, il faut aussi franchir le cap et aller dans une piscine, aller dans un bassin, aller autour d'un stade et courir avec lui. Au début, on ne connaissait pas du tout sa réaction par rapport à ça. Théophile, il a un caractère aussi assez trempé, comme un peu tous les gens de la famille. Et du coup, ce n'était pas gagné. On ne savait pas ce que ça allait donner au moment où on a commencé. Et je me souviens très bien de la première fois où on a été courir autour d'un stade tous les deux. On avait, je ne sais pas, on avait fait peut-être deux kilomètres. Et à la fin des deux kilomètres, il ne voulait pas s'arrêter. Et du coup, on y était retourné le lendemain, et on y était retourné le surlendemain. Et voilà, on ne s'est jamais arrêté, en fait. Et comment est-ce que Théo arrive à te montrer qu'il ne veut pas s'arrêter ? Alors, ça passe par plusieurs choses. Déjà, depuis nos tout débuts, à la fin de chaque course ou à la fin de chaque entraînement, on se fait un câlin, on se prend dans les bras. Et en règle générale, en course à pied, par exemple, il prend ma main, il la pousse vers l'avant, ou alors il la pose sur la poignée du fauteuil. Ce qui veut dire qu'il faut que je continue de courir. Moi, je le prends comme ça, et je pense que c'est vraiment ce qu'il veut, puisque les premières fois, je me remettais à courir. Et il était bien, au final. Donc, je me disais que c'était le message qu'il voulait me faire passer. Et puis, au-delà de ça, il ne voulait pas descendre de la poussette. Il ne voulait pas remonter dans la voiture. Donc, c'est quand même des signes avant-coureurs du fait qu'il avait envie d'aller probablement plus loin. Et du coup, on a poursuivi ça pour aller plus loin. Waouh ! Donc, c'est lui qui t'a poussé, finalement. Exactement. Tu ne pensais pas aller si loin. Moi, je pensais, honnêtement, à la base, on s'était inscrit pour un 10 km. Je m'étais fixé, je ne sais plus, peut-être 9 mois pour arriver à courir 10 km, parce que je n'avais jamais fait ça de ma vie. J'étais vraiment mauvais en athlée, au collège et au lycée. Les amis que j'ai depuis toujours, ils vous diront que je n'étais pas du tout un coureur et encore moins un sportif d'endurance. Et je m'étais dit, au bout de 9 mois, on verra ce que donne un 10 km. Donc, on s'est entraînés régulièrement. Et ensemble, quand il faisait beau. Et puis moi, un peu tout seul, quand il faisait un peu moins beau. Et au final, on est arrivé à la fin de ces 10 km-là. Et puis, je me suis dit, mais on ne peut pas s'arrêter là, en fait. Et je voyais bien que dans les entraînements, lui, il était demandeur, il avait envie. Ça bouleversait un peu notre quotidien, dans le sens où, Théophile, je passais du temps avec lui. Du coup, hypothétiquement, ça libérait du temps pour mes parents, ça libérait du temps pour mes autres frères et sœurs. Moi, j'avais des moments privilégiés aussi avec lui, parce qu'on n'avait jamais fait ça. On ne l'avait jamais inclus dans le sport. Toutes ces nouveautés-là, elles se sont installées. Et puis, au final, elles sont restées dans notre quotidien. Et encore aujourd'hui, on a nos habitudes le week-end, parfois les soirs de semaine. Et voilà, moi, j'essaye de l'inclure au maximum dans ma vie un peu chargée. Mais voilà, pour rien au monde, j'arrêterais la machine qu'on a lancée aujourd'hui, parce que c'est une aventure entre frères avant tout. Vraiment, on passe du temps ensemble, et ça, c'est ce qui compte le plus. Après, l'aspect médaille, coupe, faire des Ironman, etc., c'est super, parce que sur une journée, on n'est vraiment que tous les deux. Et on a quand même la possibilité de faire des courses un peu partout, en France et en Europe. Mais en réalité, ce qui compte, c'est le temps que je passe avec lui. C'est vraiment ça. La fondation de notre binôme, c'est de se dire qu'on est juste deux frères et qu'ils pratiquons du sport ensemble, quoi. Wow, c'est trop chouette. Moi, j'avais lu quelque chose qui m'avait beaucoup touchée. Il a dit, j'avais l'impression de louper ma fraternité avec Théophile. J'avais envie que plus tard, lorsque je me retournerai sur ma vie, je puisse dire que j'ai fait quelque chose avec lui. C'est vraiment tout ça. Moi, ça me parle, parce que vraiment, j'ai beaucoup souffert de ne pas pouvoir faire plus avec ma sœur. Et donc, je comprends totalement et j'admire la solution que vous avez trouvée. En fait, je pense que c'est une phrase que j'avais sortie pour une vidéo et qui m'est restée aussi quand je l'ai revue après. Et au final, je pense que je n'avais jamais mis de mots sur ça, sur le fait qu'avec Théophile, je ne passais finalement pas de temps avec lui. Il y a plein de gens qui sont dans... Enfin, plein de frères et sœurs avec des situations de handicap, parfois dans les familles. C'est quand même des contextes assez difficiles. Vivre avec une personne polyhandicapée, ce n'est pas un quotidien banal pour les parents, pour les frères et sœurs. Ça marque un petit peu tout le monde. Je ne vais pas dire que dans ma jeunesse, Théophile, je l'esquivais et je ne passais pas de temps avec lui, parce que ce n'est pas vrai. Mais par rapport à ma sœur, par exemple, qui restait beaucoup plus les week-ends, les après-midi, etc. avec lui, avec mon autre frère Léonard, nous, on était plus vadrouilleurs, on allait se promener, on faisait du vélo, etc. Et finalement, Théophile, il était là, mais on ne partageait vraiment rien ensemble. Alors qu'avec ma sœur, je me souviens très bien qu'on allait se faire dessiner. Avec mon frère Léo, on a passé des soirées ensemble. Enfin voilà, on a vécu beaucoup de choses. Et au final, avec Théophile, je n'avais rien construit. Et le jour où j'ai dit cette phrase, je me suis rendu compte que finalement, ce sport-là... Ah, il est d'accord. Je ne dis pas de bêtises. Tu as bien raison, il approuve. Il valide. Et du coup, je me suis rendu compte ce jour-là, le jour où j'ai dit cette phrase, je me suis rendu compte vraiment que ce sport-là m'avait permis de vivre une aventure un peu unique avec Théophile et surtout de vivre une fraternité que je n'avais pas vécue jusqu'à maintenant. Je pense. Oui, en tout cas, si cette phrase t'a touchée, moi qui fais la même chose, elle m'a énormément touchée aussi. Comment réagir tes parents en voyant que ça commençait à prendre de l'ampleur et que ce n'était plus un petit footing de 5 km ? Mais quand on commence à voir triathlon, Ironman... Au début, déjà la première course, ne serait-ce que le 10 km, forcément, quand mes parents, qui se sont toujours occupés de Théophile, qui est dans un fauteuil roulant 95 % du temps ou qui est à la maison, qui est plutôt statique, quand je leur ai dit que j'allais l'emmener avec moi pour aller courir autour d'un stade, ils m'ont regardé avec des gros yeux, ils m'ont dit, t'es sûr de toi ? Je leur ai dit, ouais, ouais, on peut tenter. Je pense qu'ils savent qu'au fond, je suis un peu timbré et que j'ai toujours eu des projets un peu hors du commun. Ils se sont dit, on va le laisser, je pense, au fond d'eux. Et du coup, ils m'ont dit, de toute façon, on ne prend aucun risque à te laisser aller courir avec lui. À partir du moment où tu fais attention, faisons attention et on va y aller. Par contre, le jour où j'ai dit, on va faire un triathlon, là, ce n'était pas la même musique. Parce qu'inévitablement, un triathlon, c'est une nage en eau libre, donc en mer ou en lac ou en fleuve. Donc, ça amène des conditions de sécurité qui sont forcément plus compliquées vis-à-vis de Théo. Dans le triathlon, il y a aussi le vélo. Donc ensuite, après la natation, du coup, de la vitesse, du vent, tout un tas de choses qui sont à prendre en compte. Et après, la partie course à pied, finalement, on l'avait déjà. Donc là-dessus, ils étaient rassurés. Donc, il a fallu faire des tests avec un bateau gonflable qu'on avait acheté en magasin. J'avais acheté une remorque avec laquelle je courais. Et au final, je l'ai attaché au vélo. J'ai été faire la première fois peut-être 5 kilomètres. Ça avait l'air de lui plaire. C'était un moment sympa. Et puis au final, on y est retourné. Voilà, ça s'est fait comme ça, petit à petit. Mes parents, en fait, ils ont toujours été derrière. Mais depuis toujours, depuis qu'on est nés, ils ont toujours été derrière nous, que ce soit dans les sports ou même dans les études. Ils nous ont toujours encouragés à aller plus loin, à faire le maximum de ce qu'on pouvait donner. Et là, pour le coup, sans eux, sans cette logistique familiale, ça n'existerait pas. Sans les parents, sans les frères et sœurs, la Team West n'existerait pas. Notre binôme n'existerait pas. On ne pourrait pas assumer la logistique. Moi, je ne pourrais pas assumer l'alimentation d'avant-course avec Théophile. Je ne pourrais pas assumer l'après-course où moi, je suis complètement rincé et où Théophile, lui, est complètement rincé aussi. Il faut prendre soin de lui pour ne pas qu'il se refroidisse. En fait, ça s'est fait petit à petit. C'est comme si, je ne sais pas, on avait planté un haricot un jour et qu'il m'avait dit qu'on va t'aider à l'arroser et qu'aujourd'hui, on avait un champ de haricots et qu'on l'arrosait tous ensemble tout le temps. Je pense que ça se fait plus au fur et à mesure du temps. Plus, tu as choisi une plante qui peut monter vachement. Oui, c'est ça. Exactement. Interminable. Tu peux expliquer justement une journée type quand vous partez pour un triathlon comme vous l'avez fait à Nice il n'y a pas longtemps ? Oui. C'est assez impressionnant. Oui, ce n'est pas ton meilleur souvenir parce que malheureusement... Si, c'est un très bon souvenir. En soi, c'est un excellent souvenir. C'est juste que c'est la première fois où on ne passe pas une ligne d'arrivée. C'est des choses qui arrivent. Il faut aussi être humble face à ce sport qui est quand même considéré comme un sport extrême. Surtout qu'on n'avait pas de privilèges particuliers. Non, pas du tout. On s'adapte au chrono dévalide. On essaye de se fondre dans la masse le plus possible. C'est un peu le nerf de la guerre de notre binôme. On n'a jamais voulu de conditions particulières. On essaye de les limiter au maximum. Et là, pour le coup, à Nice, ça a un peu capoté. En tout cas, on n'a pas réussi à passer cette ligne d'arrivée. Mais il y a des enseignements. Vous étiez au retenant pour le vélo, je crois. Exactement. En fait, à la fin des 60 premiers kilomètres, premier col, on était 35 minutes hors délai. Et donc, là où habituellement, on a un peu de rab sur notre binôme parce que forcément, quand ça monte, comme ça montait à Nice, ça aurait pu passer. Moi, j'étais en forme. Et Théo, il envoyait des bons signaux. Mais c'est comme ça. C'est les règles du jeu. Il y a un cut-off. On respecte les cut-offs. Mais ça sert pour plein de choses. Pour se remettre en question soi, pour remettre en question un peu notre préparation, ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Donc, pour répondre à la question d'une journée type avec Théo sur un triathlon, je vais prendre l'exemple des formats Ironman ou semi-Ironman qui sont les courses que maintenant on fait le plus. C'est déjà un réveil matinal, très matinal. On se réveille à 4 heures du matin. Chacun a son rôle dans la famille. Moi, j'appelle ça de nuit. Et là, on se rend compte de la machinerie que ça représente parce qu'on se lève à 4 heures du matin. Moi, je me prépare. Je gère ma préparation, mon alimentation. Je surveille un petit peu que Théo soit en forme. Et à côté de ça, il y a du coup maman en général et papa qui s'occupent de Théo Phil. Donc, chacun, on fait un peu notre prépa de notre côté sur le plan purement alimentaire, vestimentaire, etc. Et généralement, vers 5 heures, 5 heures et demie, on part au départ sur le lieu de la course. Et là, on prépare le matériel. Donc, on va regonfler les pneus du vélo. On gonfle le bateau. On met Théo Phil dans des conditions de pré-course. C'est-à-dire qu'on va l'équiper en fonction de la météo qu'on espère avoir la journée. Et donc, ça, c'est la partie qui est gérée par généralement plutôt la famille. Et tu disais, c'est la partie où tout peut toujours s'arrêter. Parce que tu disais que si les conditions ne sont pas optimales, qu'on a peur qu'ils se refroidissent, si la mère... Si on ne le sent pas, on ne prend pas le départ. Donc, voilà, ça, c'est... Oui, donc ça, vous êtes méga attentif. Vous savez que c'est ça qui est impressionnant aussi. Comment quelqu'un qui ne sait pas s'exprimer par lui-même peut faire savoir ce qui lui plaît, ce qui ne lui plaît pas. Mais c'est vrai que quand on vit au quotidien le confort, le signe de pas d'accord, donc ça... Et donc, tu disais que tu te fais aussi superviser toi-même dans tes décisions par toute la famille. Bien sûr, bien sûr. Pour être sûr de rester bien dans les clous pour le bien-être de Théo. C'est vraiment le garde-fou. Ça fait partie aussi du fait que la famille est indispensable. C'est que moi, je suis compétiteur, je me prépare, on va dire 60%, 70% de l'année, je me prépare tout seul pour les courses parce que la météo ne permet pas souvent d'être avec Théophile. Et du coup, forcément, moi, j'ai envie de prendre le départ. En tant que compétiteur, j'ai envie d'y aller quoi qu'il arrive, un peu moins maintenant parce que j'ai quand même le recul sur les courses. Mais en fait, ceux qui prennent vraiment les décisions, c'est la famille. L'idée, c'est qu'effectivement, on garantisse avant tout la sécurité de Théophile, son confort et son bien-être avant de se dire c'est purement une aventure pour moi solitaire et je le traîne avec moi. Je fais en sorte que Théo ne le vive pas comme ça. Dans notre façon de faire les courses, ça m'est déjà arrivé d'avoir des gens qui me disaient mais comment on est sûr que Théophile, il apprécie ça comme on est sûr qu'il aime ça. Nous, on le sait. Notre famille, on le sait et à partir du moment où on est cinq à se dire là, ok, il est bien, on peut y aller. Généralement, à la fin des courses, on se dit là, Théophile, il était super sur les ravitaux quand on l'a vu. Il était souriant, il était bien, il était à l'aise. Voilà, ça, c'est des éléments qui renforcent un peu nos choix. Et effectivement, on peut se dire que Théophile, comme il ne parle pas et qu'il n'a pas vraiment de moyens de s'exprimer très clairement, on pourrait se dire en fait, c'est un délire de Valentin, il l'embarque avec lui et il n'a pas son mot à dire. Mais on essaye d'éviter ça par le fait que les parents soient là, les frères et sœurs, les amis aussi parfois qui ont leur mot à dire parce que maintenant, nous, nos curseurs, ils sont vachement loin. Non, par contre, c'est vrai que c'est un super beau message. Est-ce que tu avais conscience en commençant toutes ces compétitions avec ton frère que ça allait être aussi un chouette message pour les autres à l'extérieur ? Non, pas du tout. Vraiment, à la base, c'est vraiment de vivre quelque chose avec Théophile. Tout ce qui se passait autour, je m'en moquais mais éperdument. Moi, ce qui comptait, c'était au final d'aller sur le stade avec lui, le prendre, d'aller courir, d'aller faire du vélo, d'aller... Peu importe, mais en tout cas, de passer du temps avec lui. Et effectivement, dans les premières courses qu'on a commencé à faire, on a eu des sollicitations de la part des médias et moi, je ne voulais pas du tout partager. On n'avait pas de page Facebook, pas de page Instagram, on faisait notre truc de notre côté et encore aujourd'hui, on est un peu plus présent sur les réseaux mais on partage quand il y a des choses à partager, pas juste pour parler de nous, ça ne nous intéresse pas. Mais du coup, on a vu qu'il y avait un vrai engouement autour de notre histoire et au final, c'est mes parents et particulièrement ma mère qui m'ont dit il faut absolument que tu en parles parce que le handicap, personne ne le voit, personne n'en entend parler. Au final, les gens, ils nous regardent toujours avec des gros yeux quand on est dans la rue. Le regard des autres, ça a été dur ? Exactement. Le regard des autres, on en a beaucoup souffert quand on était petit. Mes parents, je pense qu'ils en ont encore plus souffert que nous parce qu'ils avaient ce regard adulte sur la situation et puis il y a 30 ans, le handicap était un peu tabou, en tout cas ici en France et puis nous, on voyait bien que les gens ne connaissaient pas cette situation-là au final. Ce n'est pas une situation que moi, je n'en veux pas du tout aux gens de nous regarder un peu différemment. Quand on ne connaît pas le handicap ou le monde du handicap qu'on n'y est pas confronté, évidemment, c'est surprenant. Évidemment, on s'interroge, on se demande ce qu'il a, on se demande qu'est-ce que c'est. Nous, on le considère comme un ovni parce qu'il est un peu différent. Mais en soi, c'est le fait d'en avoir parlé qui effectivement a permis, je pense, d'ouvrir un peu les yeux de certaines personnes, de certains spectateurs au final. Et peut-être que d'être un peu sur la réserve, de finalement ne pas se montrer trop et de ne pas trop en faire non plus, ça permet de montrer que finalement, on ne le fait pas pour la gloire. On le fait vraiment parce que c'est important aujourd'hui pour nous de parler du handicap, de parler du handisport, de montrer qu'on peut faire des choses parce que vraiment, on peut... Moi, je me rends compte qu'en ayant fait un Ironman avec Théophile, en fait, on peut faire énormément de choses. Énormément, énormément de choses. Il faut juste énormément de temps, une belle organisation et oser le faire aussi à la base. Il faut être un peu détraqué, c'est vrai. Mais la finalité, c'est quand même qu'on vit des moments... Ouais, c'est ça. Pour le coup, moi, je suis plutôt bien là-dessus. Mais en fait, c'est ça. C'est un ensemble de choses, d'événements qui nous ont conduits à partager notre histoire. Et donc, c'était partie de maman à la base. Ah, c'est ça. Ouais, c'est ça. D'accord. C'est elle qui m'a poussée à faire le premier reportage vidéo qu'on a fait parce qu'elle voulait... Je pense que... Ouais, ce que je disais, dans leur histoire, ça n'a jamais été facile. Écoute, ta maman est là. On va lui poser la question. Pour une maman, je pense que la réponse est simple. c'est qu'on a deux enfants qui partagent quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de fou même et de... presque d'infaisable puisqu'on n'avait jamais vu ça, de frères qui partagent un moment sportif comme ils l'ont fait de l'extrême. Et donc, le laisser comme ça sans que ce soit connu, sans que ce soit su, sans qu'on puisse le partager, moi, ça me paraissait un peu égoïste, quoi. Pas égoïste dans le sens pas partagé, mais égoïste à rester que dans notre famille. Et du coup, quand Valentin a été sollicité par les médias, j'ai dit, ben oui, banco, on y va parce que là, tu pourras partager ce que tu vis toi avec ton frère et peut-être inciter les autres à le faire aussi parce qu'effectivement, le handicap, ce n'est pas quelque chose de facile, ce n'est pas quelque chose d'accepté par tout le monde, ce n'est pas vécu par tout le monde. Voilà. Et montrer du positif aussi parce que c'est vrai qu'on voit toujours l'aspect énorme contrainte qui, bien sûr, est là. Ça, on est bien d'accord. Mais moi, ce qui me blesse un peu, c'est qu'on ne voit pas tout l'aspect richesse qu'il y a quand on vit avec ce lendemain de personnes. Ça vous remet l'église au milieu du village, les valeurs en place, les priorités en place, on revient à l'essentiel. Et tout ça, on ne le sent pas. Enfin, moi, ça me fait super plaisir quand je vois Valentin qui dit que se sentait haut, il n'aurait sans doute pas réussi. Oui, et puis tout ce qu'il a engendré, tout ce qu'il a ramené avec ça au sein de la famille, c'est quelque chose d'extraordinaire puisque s'il n'y avait pas eu ça, je pense qu'on serait chacun... Enfin, je ne sais pas. Là, ça nous a soudés. Enfin, on était déjà soudés, mais ça a créé vraiment un lien encore un peu plus fort, des moments de partage qu'on n'aurait peut-être pas eu parce qu'il y a des week-ends, on passe plus de week-ends. Je pense que la majeure partie des familles qui se croisent dans l'année et qui ne partagent pas, qui se voient à Noël ou aux anniversaires et tout, alors que nous, c'est souvent qu'on partage, qu'on vit des choses ensemble et c'est chouette, c'est riche, et donc c'est pour ça qu'il faut que les gens le sachent et de plus en plus, maintenant on le voit avec les réseaux, ça se sait, quand on entend les gens autour de nous qui nous disent j'ai vu le reportage, on a lu tout ce qu'il a écrit Valentin, parce que bon, c'est un sportif mais c'est aussi un écrivain, donc ça veut dire qu'on touche les gens avec quelque chose qui est difficile à vivre et du coup, peut-être que, ben voilà, ça leur donne une autre image du handicap et que de leur côté, ben ils vont le partager avec d'autres et que ça va faire boule de neige et que dans ces familles-là, ben peut-être que le handicap, ça ne sera plus une chose de, ah non, ben non, on ne veut pas en parler, voilà. Moi, je me dis un petit peu si on peut faire en sorte qu'être en tandem en Divalis, ça soit cool, on aura gagné en vrai. Parce que tu vois, c'est beaucoup de sacrifices sur l'année sans me jeter des fleurs, etc. Mais on se sacrifie beaucoup, les triathlètes, on passe énormément de temps à l'entraînement, pas que nous, tous les triathlètes, on passe du temps à l'entraînement pour au final, une journée qui va durer peut-être des fois 6 heures, des fois 10 heures, des fois 16 heures, mais voilà, on laisse quand même du temps de vie à tout ça et si ce qu'on en retient à la fin, c'est un binôme qui passe une ligne d'arrivée et que c'est incroyable et qu'en même temps, c'est ultra cool de faire ça, mais jackpot, en fait, à ce moment-là, on a gagné, nous. Si on arrive à montrer, moi, j'essaye d'avoir le sourire et j'ai le sourire en général parce que je suis trop content des courses, je suis trop content de faire des trucs avec Théophile et de passer des lignes d'arrivée, si on peut montrer que ça a l'air facile, bah faisons, parce qu'au contraire, il faut partager au max et montrer que c'est finalement pas si compliqué que ça de faire des triathlons en binôme en divalide, quoi. Ouais, ouais, tout à fait. Ah oui, t'avais une chouette histoire à ce côté-là en prépa, tu m'as raconté à un monsieur du côté du lac d'Annecy, tu peux raconter cette belle anecdote, c'est vachement sympa. C'est typiquement le genre de choses, en fait, c'est un monsieur, on participait au triathlon du lac d'Annecy pour la deuxième fois, je pense, et la troisième année, donc on prend le départ, on fait la course, on termine, etc., il y a un monsieur qui vient me trouver à la fin et qui me dit l'année dernière, je vous ai vu passer, j'étais à pied en train de manger un McDo sur le paquet, donc l'esplanade d'herbe d'Annecy, je vous ai vu passer et je me suis dit c'est pas possible, c'est incroyable ce qu'ils font et moi je suis là en train de manger mon McDo, l'année prochaine je fais le triathlon et l'année d'après il a fait le triathlon. Et ça, pour le coup, c'est quand même un dépassement de soi qui est assez incroyable et je dis pas qu'on peut servir d'exemple parce qu'on n'est pas des exemples, on a plein de défauts aussi et on n'est pas là pour ça, mais juste si les gens peuvent trouver une source de motivation pour aller faire du sport ou en tout cas bouger un petit peu, là c'est plus la casquette kinésithérapeute qui parle, moi j'ai un peu gagné au final parce que ce qui compte dans mon métier c'est que les gens fassent du sport, bougent de l'activité physique et du coup, si avec Théophile on montre qu'on peut le faire et en tout cas que ça donne du courage pour y aller, c'est assez souvent que des athlètes nous disent moi je vous ai vus et du coup j'ai pas envie d'arrêter ou alors sur des courses des mecs qui marchent parce qu'ils en peuvent plus ils sont vraiment à bout ils ont tout donné on les double et ils se remettent à courir tu vois, ça c'est... voilà je trouve que c'est incroyable mais j'en tire aucune gloire aucun mérite c'est juste que c'est incroyable de se dire qu'au final on est à la place aujourd'hui de gens qui nous ont servi d'exemple à nous tu vois donc c'est beau au final de se dire ça comment s'appelait encore ce père et son fils ? c'était la team Hoyt H-O-Y-T maintenant ils sont à la retraite mais vraiment c'était des gens qui nous ont inspirés ils ont quand même réussi à aller jusqu'au championnat du monde à Hawaï et ça c'est un peu ce qu'on va aller chercher maintenant au final tant qu'on a vu que ça marchait on va essayer d'aller choper une calife avec tout ce que ça demande de sponsors aussi d'inclusion vis-à-vis du label donc voilà l'année prochaine on va faire une course à Mont-Tremblant parce que l'idée c'était de mettre un pied en Amérique du Nord parce que c'est un label américain pour essayer aussi de se faire voir pourquoi pas essayer de trouver des sponsors parce que c'est un sport qui coûte extrêmement cher je suppose que les coquilles adaptées pour le vélo ça coûte un bras d'enfant et du coup tout ça c'est des choses qu'on aimerait aujourd'hui améliorer rendre plus légère pour essayer d'être encore meilleur gagner un petit peu de temps et pourquoi pas essayer de poser un temps un peu de référence sur la course en divalide et donc tout ça ça passe par traverser l'océan Atlantique ça passe par faire des courses régulièrement ça passe par parler de nous sur les réseaux sociaux donc on le fait un petit peu plus qu'avant mais on partage aussi un peu notre préparation donc voilà c'est beaucoup d'engagement mais au final je pense qu'on en tirera quand même des bonnes choses à la fin ouais clairement je suis distraite par ton frère il s'amuse à faire enrager ta soeur tu vois il fait ce qu'il veut avec vraiment il te montre quelque chose c'est comme ça qu'il se fait comprendre au final c'est absolument clair qu'il n'y a pas de doute à avoir de ce qu'il aime et de ce qu'il n'aime pas et de ce qu'il veut c'est bien on n'a pas encore parlé de ton parcours et pourtant toi tu as fait plus que de te mettre au sport tu as vraiment changé ta carrière finalement explique-nous un peu de ce parcours là parce qu'il est très chouette aussi alors à la base effectivement moi j'ai fait des études d'ingénieur donc j'ai été ingénieur dans l'aéronautique pendant une petite dizaine d'années et il y a maintenant une dizaine d'années puisque là je suis diplômé depuis juillet je me suis dit que je voulais faire autre chose parce que c'était un métier qui ne correspondait pas moi j'aime bien le sport j'aime bien m'intéresser un peu à la science au corps humain etc c'est toujours des trucs qui m'ont passionné je voulais être médecin après j'ai voulu être kiné à une époque puis au final c'est des choses j'ai un peu arrêté parce que nous on n'a pas roulé sur l'or quand on était petit donc ce que je voulais c'était gagner de l'argent et gagner de l'argent le métier d'ingé c'était pas mal et c'est vrai que ça a bien marché ça m'a permis de gagner de l'argent mais j'étais pas heureux j'avais pas l'impression de servir à grand chose sur le plan de l'humanité et je pense que d'avoir commencé cette aventure avec Théophile ça m'a vraiment fait prendre conscience qu'il fallait le faire fallait pas attendre fallait pas attendre et rêver comme ça les choses se font pas toutes seules il faut vraiment en mettre les deux pieds dedans et donc du coup je me suis dit que je voulais être kiné et donc j'ai été voir mes employeurs et je leur ai dit en juin 2017 je partirai et je reprendrai des études de kiné donc là je vais rester avec vous pour économiser mais en juin 2017 je partirai et ils m'ont dit ok pas de problème on va t'aider on va te faciliter la transition et pour le coup ils m'ont vraiment soutenu franchement et donc voilà j'ai repris des études de kiné donc pendant 4 ans et je suis diplômé là depuis juillet et je travaille dans un cabinet à Vincennes en pédiatrie et je pense que les choses elles se font pas par hasard si je fais de la pédiatrie aujourd'hui c'est probablement parce que j'ai envie d'être le kiné que Théo a pas eu en tout cas d'essayer de prendre en charge du mieux possible les enfants que j'ai entre les mains du coup je me rends compte que c'est ça un métier de passion c'est vraiment quand on y laisse du temps quand on y laisse des heures et qu'on s'intéresse aussi à la pathologie qu'on s'intéresse aux familles qu'on s'intéresse aussi à l'individu bah je pense que mon métier de passion c'est ça c'est vraiment le fait d'être kiné et le fait de faire du sport à côté bah c'est un plus là il y a quelques parents qui ont découvert des vidéos de moi sur les réseaux sociaux et du coup qui me félicitent mais ça dépasse pas ça il me félicite il me dit c'est super et hop on revient à la rééducation mais je sens que ça crée une affinité un peu particulière c'est ils se rendent compte que la situation de polyhandicap je la connais je la fréquente depuis toujours voilà quand je prends en charge des enfants atteints de polyhandicap j'essaye de en tout cas proposer des activités qui soient le mieux possible pour eux et je pense que ça vient aussi de mon expérience avec Théophile je suis à l'aise avec à peu près tous les enfants je ressens pas de regard un peu particulier quand je vois un enfant avec un faciès difficile ou avec une pathologie assez lourde je me dis c'est quoi ton prénom et tu t'appelles untel et ben moi je prends untel en charge et après ta pathologie c'est secondaire on va essayer de toi en tout cas te rendre le plus autonome possible et ça c'est voilà c'est un sacré leitmotiv je trouve ouais plutôt oui plutôt et donc les journées alors maintenant le travail ça va ? oui ça va ça va très bien c'est dense c'est très très dense du coup moi je me réveille à 5h du mat' pour aller m'entraîner je vais travailler je fais des journées entre 8 et 10h le soir je rentre soit je m'entraîne encore soit soit je m'occupe de ma vie familiale et puis voilà le week-end je passe mes journées à m'entraîner ah oui mais dis-moi un peu ton entraînement d'entretien entre deux compétitions alors ? jusqu'à maintenant parce que là ça a un petit peu changé depuis Nice du coup suite à ce qui nous est arrivé à Nice jusqu'à maintenant je m'entraînais enfin je m'entraîne tous les jours j'aime trop le sport et du coup je fais du sport tous les jours et le week-end en général comme ma compagne est dans le commerce je suis plutôt tranquille on va pas se mentir j'ai pas besoin d'être à la maison du coup ça c'est chouette on a pas d'enfant donc c'est encore mieux et du coup je me réveille le matin pour aller nager ensuite je vais faire du vélo ensuite je termine la journée en allant courir et le dimanche rebelote je vais courir le matin l'après-midi en général on fait des repas de famille le dimanche et puis en fin d'après-midi soit je fais de la muscu ou des choses comme ça et puis tous les matins de la semaine c'est soit course à pied soit vélo et puis le soir une fois dans la semaine je vais nager voilà c'est vraiment c'est entre la petite saison c'est à peu près 13-15 heures de sport et quand ça commence à arriver en course c'est 20-25 heures par semaine donc c'est quand même dense et ça c'est une réalité c'est quelque chose qui existe il ne faut pas se dire il termine des Ironman en s'entraînant deux heures par semaine c'est impossible c'est un gros investissement et à la fin tu t'entraînes avec Théo en général une fois par semaine et vers la fin plus ? en fait avec Théophile ça dépend énormément de la météo et du moment de l'année parce que les jours quand il se rallonge c'est à dire à partir du mois de mai avril-mai où il commence à faire bon là on peut aller courir là cette année c'était pas trop le cas donc forcément on ne s'est pas trop entraîné tous les deux je pense que ça a joué aussi un peu à Nice mais ouais dès qu'il fait beau on va faire du vélo ensemble on va courir ensemble vraiment je l'intègre à cette préparation normale je l'intègre dès que je peux à mes entraînements au final parce que l'idée c'est surtout de passer du temps avec lui c'est ce que je disais tout à l'heure c'est bien parce que moi il faut que j'ai la condition pour pouvoir accepter le poids supplémentaire mais la finalité c'est surtout de le faire avec Théophile donc le but du jeu c'est de l'avoir le plus possible avec moi mais ouais si ça ne tiendrait qu'à moi je l'aurai toute l'année malheureusement on n'a pas de chauffage sur le vélo et puis voilà mais c'est voilà on essaye de enfin moi j'essaye de l'intégrer après aller à la maison à 5h du mat' pour le réveiller pour aller courir pas sûr sûr que ça soit terrible mais non non l'idée c'est de voilà l'idée c'est de s'entraîner au maximum ensemble mais clairement 80% du temps enfin 70% du temps je m'entraîne seul enfin seul en club en tout cas oui c'est ça et du coup ça a un peu changé parce que maintenant j'ai pris un coach pour essayer de ne pas me revautrer enfin pour essayer qu'on ne se revautre pas comme à Nice là comme nos déboires qui sont arrivés là au mois d'août et du coup l'idée c'est d'essayer d'être vraiment les meilleurs possibles moi sur le plan physique d'intégrer Théophile dans cette préparation au maximum pour pouvoir avoir les meilleures performances possibles parce que vraiment ce qu'on recherche là cette année c'est de battre le record du monde donc de 14h25 et du coup on va aller au Canada pour ça et voilà donc c'est il faut vraiment s'entraîner dur et il fallait absolument que je passe par un coach donc j'en ai trouvé un qui est vraiment extra avec qui ça se passe super bien et on va continuer la prépa jusqu'à Montremblant pour pouvoir essayer d'aller chercher ce chrono et pourquoi pas un slot à Hawaï un jour peut-être ce qui me touche aussi dans l'histoire c'est que moi j'ai vu avec ma soeur le manque de stimulation n'est pas énormément quand voilà c'est difficile enfin moi ma soeur à un moment a dû aller aussi dans une maison pour perdre son handicapé parce que ma mère a des problèmes de dos c'était plus possible même si elle allait tous les jours après là-bas parce que c'était dur de ne plus avoir ma soeur à la maison mais il y a très peu de stimulation c'est très répétitif et donc quelque part ils se referment un petit peu en tout cas ils ne s'épanouissent pas autant et donc c'est vrai que cette stimulation quel changement tu as vu dans Théo avec tout ça ? je trouve que déjà sur le plan social il s'est énormément ouvert alors c'est peut-être un point de vue très personnel mais je trouve que déjà entre le début les premières courses et aujourd'hui Théo je le trouvais beaucoup plus introverti et maintenant le fait qu'il y ait du monde autour de lui au départ des courses on est 1500 les gens ils viennent le toucher prendre des photos il ne dit rien ça déjà c'est extra et au-delà de ça effectivement il y a cet aspect stimulation là où avant il pouvait être dans son fauteuil toute la journée que ce soit à son institut ou à la maison et ce n'est pas du tout péjoratif quand je dis ça mais il passe du temps dans son fauteuil dans un endroit un peu fixe là quand on va faire des balades en vélo de 4h, 5h, 6h on se balade en Seine-et-Marne on découvre les châteaux alors lui les châteaux ça lui passe des kilomètres au-dessus mais moi je suis super content de me dire qu'on voit du pays on se balade en famille on traverse la France pour aller faire des courses et c'est extra et je pense qu'effectivement il n'y a pas que la stimulation physique qui est importante c'est la stimulation je pense vraiment cérébrale et elle est on ne peut plus si ce n'est vraiment plus importante et pour le coup ça les études scientifiques elles le montrent que se stimuler sur le plan cérébral ça donne de très bons résultats et bien je pense que Théophile si aujourd'hui il est aussi à l'aise si aujourd'hui il est aussi éveillé souriant et bien je pense que ça y participe inévitablement mais il y a le fait aussi que depuis toujours mes parents n'aient pas fait de différence c'est un peu la continuité de notre histoire familiale c'est que Théophile il a toujours été considéré comme le petit dernier et voilà il a pris des coups comme tout le monde enfin en tout cas entre nous quand on se bagarrait et que Théophile nous embêtait il se prenait des claques comme moi je mettais des claques à Léo ou des fois qu'on se chamaillait avec Camille pareil quoi c'était pas de différence et pourtant il était en situation de faiblesse le pauvre on en a un peu abusé parfois mais non comme tous les frères et sœurs voilà c'est ça c'est des histoires de frères et sœurs qui n'ont pas plus mal mais non mais au final aujourd'hui même sur les courses des fois quand il m'embête à ne pas vouloir prendre le verre d'eau parce qu'il fait 50 degrés et que Théophile il ne veut pas boire parce qu'il n'a pas soif mais si mon pote tu vas boire parce que là on a une heure de vélo derrière et si tu ne bois pas maintenant tu ne boiras pas du tout et tu vas finir comme un raisin sec donc non non il y a des fois où il a son caractère quand même qui s'affirme et heureusement parce que sinon ce serait triste de juste lui imposer tout ça Théo quand je lui donne à manger et qu'il ne veut pas d'une banane quand on est en cours il ne veut pas d'une banane donne moi autre chose et voilà c'est chouette je trouve que tout ça c'est des trucs qu'il ne faisait pas avant en tout cas pas avec moi et je trouve que moi je le trouve beaucoup plus ouvert il s'est aussi beaucoup plus affirmé ça c'est papa qui disait ça une fois dans un reportage Théophile il s'affirme beaucoup plus et c'est vrai que je trouve vraiment les trucs qui l'enquiquinent ça l'enquiquine quoi s'il ne voulait pas monter dans le vélo vraiment c'est impossible de le faire monter dans le vélo s'il ne voulait pas aller dans le bateau le matin à 6h du mat impossible de le mettre dans le bateau donc tout ça ça fait que Théophile il évolue et il a évolué et aujourd'hui il a 31 ans il va avoir 31 bientôt et ben moi je me dis là c'est plus le petit gars le petit frère que j'avais avant c'est vraiment un homme qui s'assume malgré tout ce qui est vie malgré tout son parcours qui n'est pas forcément très simple je trouve que sur les triathlons par exemple il s'affirme beaucoup plus sans problème et donc là on en était resté on a fait une digression à partir du matin oui tout à fait non non c'est de ma faute j'en ai profité ah bah attends alors oui donc le matin la ligne de départ on se prépare un peu chacun de notre côté jusqu'aux jusqu'aux dernières minutes voilà dans les dix dernières minutes en général moi je m'échauffe je vais un peu dans l'eau pour prendre la température m'échauffer etc ça démarre à quelle heure un triathlon en général ? ceux-là en général 6h30 du matin et puis autrement ça peut être autour de 9h parfois 13h pour les petits formats mais c'est plutôt le matin très tôt le matin sur les Ironman et donc voilà on s'échauffe et après il y a le moment où le départ arrive et alors là c'est je sais pas comment décrire ça mais même là tu vois d'en parler ça me donne des frissons ça tourbillonne parce que vraiment il y a une adrénaline il y a une atmosphère il y a un truc pendant un an on s'est entraîné tous les jours pour ça et là on y arrive quoi ça y est on est au moment où il va falloir attacher le bateau partir en natte et tout et ça ça me les départs je mets mes lunettes de natation j'ai de la buée avant même d'être dans l'eau parce qu'il y a beaucoup d'émotions c'est une finalité dans l'année c'est un aboutissement voilà c'est un sacré aboutissement quand même et surtout on sait pas à quelle sauce on va se faire manger au moment où on part en général moi j'ai fait des recos les jours d'avant du parcours vélo de la natte et de la course à pied avec la famille mais sur ce jour là on sait pas comment vont être les conditions météo on sait pas vraiment comment ça va se passer le monde l'ambiance les autres athlètes etc donc il faut gérer tout ça et puis voilà pam il y a le coup de feu et alors là c'est parti là le mode combat est enclenché et là faut là je pense que c'est à partir de ce moment là faut plus me parler faut me laisser dans mon truc je suis dans ma bulle je ferme le truc je m'étais au fil avec moi dans cette bulle là je nous attache et let's go c'est parti et à partir de ce moment là tout ce qui est autour ça existe pas on vit vraiment une aventure tous les deux et du début à la fin vraiment jusqu'à ce qu'on passe la ligne d'arrivée on est je sais pas c'est magique de se dire qu'on peut faire ça tous les deux partout en France et tout et voilà du coup on part on nage peu importe la distance mais en général ça se passe plutôt bien Théophile il est plutôt cool dans l'eau et ça dure entre 30 minutes et une heure selon les Ironman selon les formats on est plutôt bon nageur tous les deux en général notre binôme on s'en sort plutôt bien et après il y a la transition donc là c'est le moment où je vois mon papa parce que mon père il est toujours à la sortie de l'eau pour m'aider à mettre Théophile dans la poussette alors il faut savoir que sur les triathlons on n'a pas le droit à une aide extérieure à aucun moment et même si les organisations autorisent qu'on ait des aides dans notre cas particulier parce qu'on est un binôme en divalide moi je refuse toute aide même de mon papa donc en général c'est moi qui m'occupe de Théophile je le sors du bateau je le mets dans sa poussette je pars etc mais il y a toujours papa qui est là pour veiller et c'est surtout cette histoire de garde-fou qu'on a toujours ce petit ange gardien c'est mon père qui est là et s'il voit un truc qui ne va pas auprès de Théo auprès de moi il est capable de stopper à n'importe quel moment ça c'est hyper important aussi et donc du coup après on se prépare pour le vélo on l'équipe et puis là c'est la plus grosse épreuve du coup des triathlons en général ça représente 50% du temps sur une course donc on part et puis c'est des moments où on sait qu'on va être loin de la famille parfois pendant plusieurs heures parfois enfin minimum une heure et demie deux heures et puis maximum comme à Vichy huit heures et demie donc voilà c'est des moments où on sait que c'est compliqué parce qu'il faut gérer Théophile tout seul et il faut être lucide il ne faut pas se mettre dans le rouge il ne faut pas voilà donc ça ça fait partie de la journée classique et après du coup on pose le vélo là on retrouve la famille et en général sur la partie course à pied là on les voit plusieurs fois il y a une galvanisation vraiment sur la partie course à pied parce que tous les spectateurs les personnes qui viennent encourager leurs athlètes elles sont là donc du coup vous avez des fidèles qui font la route pour venir en soutenir c'est une belle communauté j'ai découvert ça à votre Ironman de Nice justement tu partages sur les réseaux il y a des répondants ça c'est extra parce que ça s'est construit dans le temps et au final sur les followers enfin sur les gens qui nous suivent on n'est pas beaucoup on est peut-être 7000 je crois sur notre page Facebook ça a toujours été comme ça on est monté à 7000 d'un coup et on est resté à 7000 mais dans les 7000 personnes il y en a je ne sais pas 300 c'est toujours les mêmes qui commentent toujours les mêmes qui sont là à présent à regarder les directs et je trouve ça extra parce que pour nous c'est une source de motivation supplémentaire parce qu'on se dit on a tous ces gens là qui sont derrière nous qui nous portent qui croient en notre projet qui croient en nos aventures et voilà ça ça compte énormément aujourd'hui j'essaie de faire des directs quand on est sur le vélo parce que ça permet aussi de partager ces moments un peu parfois sympas et puis parfois un peu plus compliqués mais ouais ouais après du coup on les retrouve parfois sur le parcours de course à pied et souvent sur les lignes d'arrivée où on retrouve la famille à la fin c'est des beaux moments oh là 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 c'est vraiment assez fort moi il y a toute l'émotion qui tombe parce que déjà on arrive à la fin de la course donc bah ça fait que toute cette prépa tout ce stress de course qui retombe d'un coup parce qu'on sait que l'arrivée elle est là que ça se termine Théophile je le sors de la poussette donc c'est voilà c'est le moment où lui il va marcher pour passer cette ligne d'arrivée et ça c'est notre marque de fabrique quoi donc bah go on montre que c'est possible et que tu peux finir debout ça c'est extra mais je vais un peu parler de technique aussi on va parler de beaucoup de technique de sport et alors j'avais lu un passage pour te parler comment tu nageais dans ton truc je crois que c'était le sable d'Olonne où tu avais fait un poste marathonien tu avais plein d'un triathlon mais tu avais prévenu ton poste c'était pas pour les petits joueurs alors je lis alors nager face à l'océan c'est un peu comme marcher sur un tapis roulant à contresens c'est con et en prime on n'avance que dalle je décide alors d'enclencher le mode gros porc donc tu m'expliqueras cette technique ce mode très pratique revient à oublier quasi toutes les règles de natation telles que la glisse la propulsion la respiration dans le but unique de progresser quel que soit l'aspect esthétique c'est dégueu mais on avance tous les 4 6 mouvements je regarde en arrière pour vérifier si Théo est toujours dans le bateau ce serait dommage d'avancer comme un bourrin et de devoir faire demi-tour parce que monsieur préfère le surf au triathlon le courant est un peu plus favorable donc je calme le mode porciner shooté à la cocaïne je pose la nage à ce moment on a parcouru 300 mètres le plus gros reste à faire donc voilà mais alors il faut vraiment trouver un éditeur parce que parce que moi j'en lirais des pages des trucs comme ça c'est super bien fait c'est on rit il y a l'émotion c'est franchement écrit écrit sinon c'est trop génial si on est là juste à raconter notre histoire les gens ça va pas du tout les intéresser je me demande si tu l'appelles pas face de concombre aussi à certains moments face de concombre totor il a un peu tous les noms moi aussi d'ailleurs c'est beaucoup du bon ouais voilà c'est ça c'est pour essayer de détendre un peu l'atmosphère c'est super sympa et en général j'ai plutôt des bons retours de ces comptes rendus de course au début ils faisaient peut-être 20 lignes aujourd'hui ils en font 200 ouais ça c'était généreux avec ça ouais ouais mais non mais c'est chaud et de continuer moi j'adore il faut passer des émotions parce que juste parler de sport c'est hyper intéressant mais disons que si je devais parler technique pure sur la respiration les coups de bras etc ça va intéresser personne par contre se dire ok le gars il est face à des vagues et là il a l'air d'en chier vraiment quoi là ça a l'air d'être vraiment compliqué en plus il a un bateau accroché derrière donc voilà c'est tout ça que j'essaye un peu de faire ressortir et l'humour c'est un peu ma marque de fabrique moi j'aime bien il y en a des bons ouais alors j'aimais bien aussi t'as vu expliquer il y a triathlon pour ceux qui ne connaissent pas pour ceux qui sont experts en triathlon autant que moi en tricot péruvien à triple crochet j'ai dit mais où est-ce qu'il voulait pêcher celle-là si quelqu'un connait un éditeur franchement là il y a il y a de quoi faire il y aura probablement des choses à faire il y a de quoi faire on m'a déjà proposé plusieurs fois d'écrire bah ouais mais il faut du temps moi c'est pas trop mon truc là-bas je suis pas écrivain ça m'éclate de faire ça mais de là écrire un livre je sais pas peut-être plus tard mais là pour l'instant ce qui m'intéresse c'est de m'entraîner de faire des courses avec Théo et après le reste c'est que du bonus quoi au final et tant mieux si ça fait rire tant mieux si ça se partage si les gens ils arrivent à ressentir ne serait-ce qu'un dixième de ce qu'on ressent tous les deux que ça soit moi dans l'effort ou Théo dans la gestion de la journée c'est cool c'est bien si on arrive à accrocher du monde aussi par l'écriture c'est sympa qu'est-ce que tu ressens dans cette journée ? moi je passe un peu par les quatre émotions un peu fondamentales la joie la tristesse la colère et la peur c'est vraiment la peur avant la course en général est-ce qu'on va y arriver ? il y a toujours une phase un peu mystérieuse dans le début des triathlons donc celle-là vraiment elle me hante jusqu'au coup de feu de départ la colère en général ça arrive quand il y a des petits grains de sable qui se mettent dans les rouages de la préparation parce que l'organisation d'une course en tout cas le déroulé d'une journée comme j'ai pu la décrire tout à l'heure c'est vraiment millimétré moi j'y pense des semaines des mois avant jusqu'au dernier détail jusqu'au sens dans lequel je vais mettre ma chaussure comment je vais faire mes lacets dans quelle position je vais m'installer dans le parc à vélo tout ça c'est tu visualises aussi ta course ? je visualise c'est pour ça qu'on fait des recos avant en natation en vélo et course à pied on reconnaît les différents parcours les jours avant parce que moi il faut que je visualise il faut que la nuit d'avant je visualise la course constamment pour essayer d'oublier aucun détail et du coup dès qu'il y a un truc qui ne va pas ça me met en colère parce que soit c'est de mon fait soit ça peut être l'organisation soit ça peut être les autres participants soit ça peut être le public c'est parfois pas grand chose mais ça peut être un micro ça peut être là Théophile essaye de choper le micro Théo on va t'écarter il a vraiment envie écoute il a été vachement calme longtemps là franchement il est cool quand même ouais il est cool et du coup on va le laisser faire un peu ce qu'il veut donc du coup l'idée c'est de voilà l'idée c'est que quand il y a des trucs qui vont pas style une personne qui traverse devant nous sur le parcours de course à pied par exemple un piéton qui je sais pas il a pas fait gaffe à gauche qu'on arrivait et nous on arrive avec la poussette et au dernier moment il faut que je l'évite il faut que je freine etc ça me met en colère parce que je me dis mais il fait pas attention et puis au final ça retombe très vite parce que c'est je pense que c'est l'atmosphère de course cet esprit un peu de combativité qui fait que on a pas envie de lâcher je pense que tous les triathlètes on est comme ça on est un peu sous tension jusqu'à ce qu'on passe la ligne d'arrivée on se donne à fond on est concentré et tout donc ça ça me met un peu en colère et après la joie dès que je vois la famille en général dès que je vois un regard que je connais dès que je vois des gens qui nous encouragent quand j'entends ton père vous suit sur le parcours toujours ou même on essaye donc ça c'est vachement important c'est des moments de joie un peu indescriptibles voilà on retrouve des personnes qu'on connaît moi je sais que je vais les revoir je sais que je vais les retrouver mais quand on est dans la course vraiment ça fait une parenthèse enchantée et ça c'est ça fait un immense sentiment de joie jusqu'à la ligne d'arrivée où là c'est la joie je pense que je pourrais pas décrire il faut le vivre pour se rendre compte à quel point c'est joyeux je pense que c'est comme une naissance ou c'est comme je sais pas retrouver un ami qu'on n'a pas vu depuis dix ans ou des choses comme ça c'est des émotions vraiment extrêmement fortes qu'on peut pas décrire c'est pas possible et la tristesse en général elle arrive un peu après une fois qu'on a fini la course ou là je m'écroule en général complètement je sais pas comment dire mais je sombre parce que j'ai tout qui se relâche je me dis ok c'est fini la course elle est terminée l'année de prépa c'est bon tu l'as faite donc c'est presque une tristesse heureuse mais je pense que c'est vraiment un baby blues tu nous fais le baby blues c'est un baby blues post-course c'est un Ironman blues voilà c'est un peu les quatre émotions que je traverse sur une journée et je pense que Théophile c'est pas loin parce que bon il est dans une situation qui est quand même particulière à être tracté dans un bateau trimballé dans un vélo quand dans les descentes on va jusqu'à 65 70 km heure bah faut quand même moi j'ai pas envie d'être à sa place enfin être attaché dans un baquet de vélo comme ça et descendre d'une pente plein de gaz alors faut être complètement zinzin et lui tu dis que parfois il lance les bras en l'air il fait des petits cris enfin il lève les bras donc ça ça arrive c'est assez rare mais quand ça arrive c'est quand même plaisant et après c'est parfois en course à pied où il se retourne il me tend la main c'est des petits moments où alors il se tape des fouilles tout seul les concurrents aussi vous soutiennent pas mal tu disais qu'il y avait des beaux moments un petit mot d'encouragement en passant ou d'autres ou vous avez fait des émules aussi alors c'est assez particulier parce que nous on est vraiment dans une situation unique le triathlon c'est un sport individuel à la base donc c'est vraiment des athlètes qui se battent contre eux-mêmes et nous on a la chance de pouvoir avoir les encouragements de tous les participants ou alors enfin je sais pas 80-90% des participants et ça peut passer par une petite tape sur l'épaule quand on nous donne l'envélo ça peut passer par un encouragement parce qu'il y a nos noms sur les dossards donc genre aller Théo aller Valentin ou aller les Frangins ou pour les gens qui nous reconnaîtraient aller la Team West et à pied le public qui nous encourage énormément alors qu'au final quand on voit les gens passer tout seuls si c'est pas la femme ou le papa ou les enfants finalement il y a très peu de gens qui s'encouragent mutuellement les athlètes entre eux ils s'encouragent très peu et donc nous on a une chance extraordinaire à ce niveau là c'est que vraiment on est soutenu par les triathlètes en général et ça c'est vous êtes vachement avantagé en fait mais c'est pas juste pour les autres énormément mais moi ça je le reconnais je l'ai toujours dit je sais que c'est un dopage c'est un dopage mental qui vraiment c'est hyper important et c'est ce qui nous donne aussi envie de continuer parce que d'être accepté dans une communauté comme ça qui est aussi complexe parce qu'au final les triathlètes c'est vraiment des personnalités individuelles très fortes en général parce que c'est des gens qui sont compétiteurs c'est des gens qui soit se donnent un défi d'une vie soit se préparent depuis des années pour être au meilleur niveau et d'avoir des pouces en l'air d'avoir des applaudissements au départ de la natation etc c'est quand même voilà on est les seuls à pouvoir vivre ça sur des triathlons donc je pense qu'il n'y a aucun autre triathlète à part peut-être les pros qui sont quand même beaucoup encouragés aussi mais franchement c'est assez unique comme situation c'est une aventure humaine incroyable quoi exactement tout à fait ça c'est très touchant on le voit sur les vidéos on vous filme quand même régulièrement je veux dire si on cherche Teamways d'ailleurs d'où ça vient Teamways ? alors Teamways en fait pour une des premières courses qu'on avait faites avec Théophile qui était un 5 km il me semble on nous avait demandé un nom d'équipe et je ne savais pas trop quoi mettre je ne voulais pas mettre notre nom de famille parce que je ne voulais pas trop qu'on nous reconnaisse j'avais un peu peur à l'époque et du coup il y a un mot qu'on utilisait quand on était petit avec un de mes cousins qui est aujourd'hui disparu et en fait c'était pour lui rendre hommage et du coup c'était Wes et c'est un mot qu'on utilisait avec mon frère Léonard et Tom du coup on disait Wes pour tout et n'importe quoi et en fait comme ça on n'arrivait à pas se faire comprendre de ma soeur de nos cousines c'était pour faire enrager les autres exactement et du coup pour lui rendre hommage et aussi parce que c'est facile à prononcer parce que ça se mémorise bien on s'est dit allez va pour Team Wes et en fait c'est resté et du coup c'est un peu voilà c'est notre marque de fabrique la Team Wes c'est nous deux et dans Wes il y a ouais et ouais c'est quand même vachement positif ouais ouais ça c'est plutôt cool aussi c'est vachement cool ouais et c'est au tour de la question de Valentin Huitan est-ce que tu comprends Théo ? alors Théophile je le comprends pas non Théophile c'est un gros point d'interrogation en fait on pense le comprendre on pense savoir ce qu'il veut nous dire parfois mais il y a il y a quelques fois où on le comprend pas donc on a nos codes maintenant donc ça fait qu'on arrive à se comprendre quand il veut manger dormir s'amuser faire du vélo etc mais il y a quelques fois où c'est encore un peu compliqué mais ça c'est lié aussi à son polyhandicap c'est pas facile de communiquer avec un extraterrestre ça c'est sûr qu'est-ce que tu aurais envie que les gens emportent avec eux de votre aventure je vais reprendre une phrase que j'ai déjà dit mais vraiment s'ils pouvaient se dire que c'est juste deux frangins qui vivent une aventure et qui s'aiment c'est tout j'ai rien besoin de plus après s'ils peuvent en tirer eux quelque chose que ça soit une motivation comme moi ça a pu être le cas avec la team Hoyt par exemple ou ça m'a motivé à me mettre au sport c'est tant mieux un grand merci avec grand plaisir c'était chouette cet entretien je suis très très contente d'avoir fait la route pour vous rencontrer merci à tous pour votre accueil merci beaucoup de nous avoir invités à parler dans ce podcast parce que c'est vraiment c'est la première fois qu'on fait ça déjà et j'ai hâte de l'entendre d'une part parce que je vais être sûr de ne pas avoir dit trop trop de bêtises bah écoute non on va te surveiller et voilà à côté de ça j'espère que notre histoire pourra peut-être inspirer des gens ou en tout cas se dire bah c'est sympa ce qu'ils font donc voilà c'est toujours une occasion d'échanger moi s'il y a des personnes qui sont intéressées pour savoir comment on trouve le matériel ou comment on l'a financé etc moi je suis prêt à partager il faut vraiment pas hésiter à m'envoyer des messages sur la page donc Team Ouest ou sur Instagram là c'est Valoudutin je crois qu'aujourd'hui il y a 35 ou 36 vélos comme le nôtre qui ont été fabriqués moi je partage sans problème même sur je sais pas la prépa et au niveau des organisateurs comment il faut les prévenir etc c'est aussi du travail enfin voilà s'il faut aider que ce soit il faut vraiment pas hésiter avec grand plaisir le message est passé merci je mettrai dans les notes de l'épisode aussi tous les liens directs pour te rejoindre sur les réseaux yes avec grand plaisir merci beaucoup alors ils sont pas incroyables les frangins ça met une de ces patates de rencontrer une famille pareille il y a de belles personnes parmi nous et c'est bien le but de ce podcast de raconter toutes ces histoires formidables que l'on ne raconte pas assez dans les journaux et qui donne envie de se lever le matin bonus si le triathlon ou l'Ironman t'intéresse valide ou en dit valide Valentin répond à quelques questions supplémentaires sur son entraînement et donne ses astuces rendez-vous pour cela sur la page de l'épisode sur storylifique.com lien direct dans les notes si l'épisode t'a plu recommande-le à un ami c'est une histoire qui fait un bien fou en plus cela aidera à transformer ce projet en forêt puisque plus il y a d'oreilles plus on plante toutes les explications sont sur storylifique.com merci et à bientôt et à bientôt Sous-titrage ST' 501